Shalom, Shalom Frères et Sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 20 juin 2024 La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christo Yaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile Le thème d'aujourd'hui est « Au-delà d'une expérience » Le verset est pris de Jean 3, verset 3, qui nous dit « Jésus répondit et lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu » Alléluia Le pasteur Christi, lorsque vous dites à l'être humain naturel ou à ceux qui ne connaissent pas les choses de Dieu « Je suis né de nouveau » Il pense que c'est juste un autre cliché, un autre cliché religieux qui suggère que vous venez de vivre une nouvelle expérience Certains même pensent que « Naît de nouveau » signifie tourner une nouvelle page ou prendre de nouvelles résolutions pour devenir une nouvelle personne, une meilleure personne Non Né de nouveau n'est pas une expérience Et cela va au-delà de ces expressions extérieures Lorsque vous êtes né de nouveau, vous ne faites essentiellement, vous faites essentiellement l'expérience de rien Plutôt, vous êtes l'expérience Vous êtes arrivé, vous êtes devenu réalité pour ainsi dire C'est comme lorsqu'un bébé naît Vous ne dites pas « Oh, ce bébé a vécu une expérience » Non, c'est le bébé qui est arrivé Et tout le monde se réjouit parce que le bébé est entré en scène Donc « Naît de nouveau » signifie que vous étiez mort mais que vous êtes revenu à la vie Vous êtes en vie maintenant Paul nous dit dans Ephésiens 2, verset 1 Et vous qui avez vivifié, qui étiez mort par vos infractions et dans vos péchés aussi Il dit dans Colossiens 2, verset 13 Et vous étant mort dans vos péchés et dans l'insirconcision de votre chair Il vous a vivifié, ensemble, avec lui Nous vous ayons pardonné toutes vos offenses Alléluia Le mot vivifié signifie revenir à la vie Il est intéressant de noter que « Naît de nouveau » signifie que vous n'avez pas de passé Vous ne pouvez donc pas dire « Il m'est arrivé quelque chose » Le vieux vous est mort dans le Christ Et le nouveau vous a la vie de résurrection Ce n'est pas la même personne qui est morte dans le Christ Et qui est en vie maintenant C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici, toutes choses sont devenues nouvelles Votre passé a cessé d'exister Enterré avec Jésus et antidaté au calvaire Ainsi, à partir du moment où vous êtes né de nouveau Vous êtes comme un nouveau-né devant Dieu C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 2 Désirer comme les bébés nouveaux-nés le lait de la parole Afin que par lui vous puissiez coître Il est demandé à celui qui est né de nouveau D'apprendre et de continuer à grandir Dans la connaissance de la parole La parole de Dieu vous construit Et transforme votre vie de gloire en gloire Alléluia Fin de la rhapsodie Alors, le passeur parle quelque chose de simple Mais en même temps poignant et intéressant Il nous dit que être né de nouveau N'est pas une expérience C'est au-delà d'une expérience C'est-à-dire qu'on devient l'expérience Ok? On ne vit pas une expérience Parce que Rabbi nous dit que Si tu ne n'es pas de nouveau Tu ne peux pas voir le homme des cieux C'est impossible de le voir Ou même d'y entrer Donc, c'est pour cela que ce n'est pas connu du monde Le monde ne sait pas de quoi on parle Ils ne savent pas qu'on a changé de location Ils ne savent pas que maintenant on est différent Mais nous-mêmes, on doit d'abord savoir Avant que le monde nous sache Sinon, on ne pourra pas leur expliquer Ok? Une personne nous dit que Il y a des personnes qui croient que Lorsqu'on leur dit Qu'on est né de nouveau Ils croient qu'on a eu une expérience Sûr-naturelle Ok? Ou même on a pris une décision Une résolution de changer De vie De maintenant vivre Comme Dieu le veut Non Ce n'est pas une décision à la légère Personne ne peut naître de nouveau S'il n'a été inspiré de Dieu Ou s'il n'a connu la nouvelle S'il n'a pas Fait cette espérance De passer de l'amour à la vie Non Ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça Pour dire Je vais maintenant Et être net Je vais maintenant Et je vais naître de nouveau Non C'est quand tu entends l'évangile Et que ton corps est convaincu Tu ressens la foi Que tu naît de nouveau Donc c'est au-delà d'une expérience humaine Donc les parents vont comprendre cela Donc on ne peut pas leur expliquer Parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent comprendre Donc leur expliquer C'est perdre le temps Ok? Mais il faudrait comme nous Que nous puissions nous même savoir Que ce n'est C'est au-delà d'une expérience spirituelle Parce que plusieurs d'entre nous ont eu Jésus les a visités Pour leur faire naître de nouveau Ou plein de trucs Mais ce n'est pas ça le truc Le truc c'est que Quand on naît de nouveau On passe de la mort à la vie Tout simplement On passe de la mort à la vie De la même manière qu'un bébé naît dans ce monde On ne dit pas Oh il vient de passer une expérience Non C'est vrai qu'il a passé une expérience Mais il est l'une l'expérience C'est-à-dire qu'il est né Donc parce qu'il est né de nouveau Il a commencé son emprunt dans ce monde Donc c'est pareil comme nous Quand on naît de nouveau On n'a pas de passé On n'a pas de passé C'est comme on dit ça comme ça Mais on se dit Mais comment on se fait-il quoi On se rappelle parce que Dieu veut qu'on se rappelle Pour ne pas qu'on soit comme ça Comme des fous dans la nature Mais parce qu'on doit Expression Nous-mêmes Décider de changer de mentalité Sinon On est né de nouveau Le corps est pareil Mais l'esprit est né de nouveau Notre esprit Il n'est plus le même Mais par contre l'âme On n'est pas qu'on est de nouveau Le corps n'est pas né de nouveau Donc ces deux là Qui nous ont commandé Pendant combien d'années Veuillent encore prendre le dessus C'est pour cela qu'il y a des difficultés A pouvoir A pouvoir Naviguer Parce que c'est une autre Manière de penser De parler D'agir Qui doit commencer Ok Donc on est mort On n'a pas de passé On n'a pas de passé Ok Donc Ce n'est pas une expérience Ok Donc On est mort Comme ça le verset Ephédien 2 1 nous dit Et vous Qu'il a vivifié Qu'il était mort Par vos interactions Et par vos péchés Parce qu'on est né de nouveau On est mort à tout ce qui était passé On est mort à la maladie On est mort au péché On est mort On est mort à tout ça Donc on est quelqu'un de nouveau On a l'air ancien Avec nos visages Tout ça Mais on est nouveau Donc notre vrai nous Ce n'est pas la chair Notre vrai nous C'est l'esprit Et l'esprit Il est mort Il a été ressuscité Il est revenu à la vie Ok Il est revenu à la vie C'est même pas une résurrection C'est une vie Une nouvelle vie Il est mort Il est fini On a créé quelque chose de nous Dieu a créé une nouvelle créature Une nouvelle créature Qui n'a pas de passé Qui n'est pas influencé Par tout ce que ses parents ont connu C'est pour ça que C'est confus dans le corps du Christ Beaucoup de chrétiens croient Que quand on est de nouveau Il faut encore aller casser les hôtels Les hôtels des parents Des grands-parents Alors que Quand on est de nouveau On meurt On meurt à toutes les alliances Qui ont été faites avant nous Il n'y a pas une alliance Qui est encore plus grande Que ce que Jésus a fait Donc ce que Jésus a fait Elle brise toutes sortes d'alliances Qui ont été faites avant nous De toutes les manières Si on veut parler d'alliances On va aller jusqu'à Adam Ok Donc on n'a plus de passé Tout ce que nos parents ont fait Nos familles ont fait Toutes les Toutes les Tous les hôtels Ou tous les Ou tous les totems Qu'ils ont On a été séparés Légalement C'est parce que On croit encore à cela Que ça peut encore agir Sur certains d'entre nous Parce que la mentalité N'a pas changé Et la mentalité doit changer Expressement C'est pour ça qu'il faut prendre La parole de Dieu Pour se renouveler C'est pour ça que le passé Nous demande D'inspirer A grandir A vouloir le lait Pour pouvoir grandir Et c'est ça qui va nous faire Changer de manière de penser Et nous adapter A là où nous sommes maintenant A Sion Où nous sommes maintenant Au Rame des cieux Pour nous adapter Au royaume A tout ce qui est là-bas Ok Donc c'est comme ça Quand il nous dit que 2 Corinthiens 5 et 17 Nous dit que Si donc quelqu'un Est dans le Christ Il est une nouvelle créature Il n'a jamais existé auparavant La même manière Qu'un bébé Né Il n'a jamais existé auparavant Comme ça Un nouveau né chrétien N'a jamais existé auparavant Ok Alors Donc On doit maintenant Quand on est de nouveau Qu'est-ce qu'on doit faire C'est désirer Le lait Plus de la parole Désider grandir Pour changer sa mentalité Pour ne plus encore Être sous l'influence Du monde Parce que quand on est de nouveau On est bébé chrétien Le monde Il n'y a pas de différence A priori Mais on se voit On peut juger ça Spirituellement Mais A priori On pense de la même manière Que le monde On parle de la même manière Que le monde Rien n'a changé A part Notre esprit C'est comme ça Qu'il faut forcément Se renouveler Être dans la parole Être dans la prière Pour pouvoir Changer de mentalité Et se synchroniser Avec la mentalité Du royaume des cieux Ok Mais le truc Le plus important Je veux dire A retenir C'est que On n'a pas de passé C'est que On n'est pas C'est pas une expérience On est mort On nous a On nous a Réaccouché C'est pour ça qu'on est de nouveau On nous a Dieu a dû nous Pardon Dieu a dû nous Réaccoucher On nous a accouché de nouveau Avec sa nature à lui Avec tout ce qu'il est Avec tout ce qu'il a Donc on est né Et à Sion On a reçu comme héritage Tout ce qu'il a On a reçu sa nature Ok Et c'est en cela Que La nouvelle Elle est bonne Elle ne c'est pas une nouvelle De condamnation D'accusation C'est une nouvelle d'amour Qui nous dit Que voici ce que vous êtes Devenu maintenant Voici ce que vous possédez Voici là où vous êtes Voici ce que vous êtes Ok Alors Donc Il nous demande De désirer la parole Qui va nous construire Et nous transformer Pour nous faire partie De gloire en gloire La vie Notre vie normale Est une vie de gloire en gloire Une vie miraculeuse Une vie d'espérance S'il est naturel Mais L'aide de nouveau L'aide de nouveau N'est pas une espérance S'il est naturel Alléluia On va prendre la prière Cher père Je te remercie Pour ma nouvelle vie Dans le Christ Ta nature divine En moi A fait de moi Un maître Des circonstances Avec une domination Sur les systèmes De ce monde Je grandis Jusqu'à la maturité Grâce à la parole Mon esprit se construit Fort et s'éduque À mesure Que j'étudie Et médite La parole de Dieu Au nom de Jésus Amen Frères et sœurs en crès En crès Passez une bonne journée N'oubliez pas De visiter notre site Internaute Académie Biblique de Prospérité Monac.com Avec deux N Soyez béni